Bienvenue à 35 Minimètres de podcast dans un nouveau studio, Mathieu. Oui, un studio secret pour l'instant. Oui, on ne peut pas trop en parler. C'est en développement, mais avoue que c'est hot. Oui, oui, oui. Mais avant, je voudrais quand même remercier l'adversaire pour toutes les semaines qui nous ont prêté gratuitement le lieu. Ça a été bien sympathique, mais maintenant que la réouverture, le déconfinement, machin chouette, bien, qu'est-ce que tu veux? Il aimait mieux servir de l'alcool et de la bouffe que nous offrirait le lieu gratuitement. Oui, en monopolisant un peu la place quand on était là, mettons que c'est tout le monde, fermez vos gueules. On parle de cinéma, c'est un peu dérangeant. Écoute, donc voilà, vous allez voir peut-être au fil des épisodes, il y a des trucs qui vont apparaître un peu d'habillage, des décors, mais c'est vraiment déjà très beau. Merci beaucoup à tous ceux qui... On a un tech, Fred au monde, qu'on peut déjà saluer, mais on va en reparler plus tard. Je pense qu'il est trop un, mais il ne veut pas qu'on en parle. Donc voilà, aujourd'hui, comme la grosse télé derrière nous le montre pour ceux qui sont sur YouTube, mais bref, si vous avez cliqué sur l'épisode, vous le savez, c'est Tim Burton cette semaine. Oui. Oui, Matt, c'est un réalisateur qui est très aimé, surtout pour notre génération, parce qu'il était tellement prolifique dans les années 90, donc beaucoup de films familiales, même pour enfants. On a tous des souvenirs qui datent de très loin et qui concernent Tim Burton quand même. Oui, oui. Toi, c'était quoi le premier film que tu as vu? Ou tu te rappelles-tu? Bien, moi, c'est peut-être les Batman. Batman, oui. Ça fait du sens. Que j'ai souvenirs d'avoir regardés. Sûrement pas quand ils sont sortis, parce que je suis dans 88, puis le premier, c'est 89. Mais tu sais, à 6, 7, 8 ans, j'ai dû voir ça quand même à télé. Il me semble que ça jouait souvent à TQS ou quelque chose de même. C'est quoi ton premier souvenir? Je pense que ce serait Edouard au maître d'argent. Je pense que ce serait ça. Mais on dirait que c'est tout un peu flou. Beetlejuice, Edouard au maître d'argent et évidemment Batman est arrivé pas mal en même temps, je te dirais, dans les mêmes années. Mais oui, puis c'était le fun de se repitcher là-dedans parce qu'il y a beaucoup de films que ça fait très longtemps que je n'avais pas vus. On était très dans les souvenirs de la nostalgie. J'avais hâte de revoir. Je pense qu'il y a des choses qui ont bien vieilli, peut-être d'autres un peu moins. Mais c'est drôle parce que là, on le fait. C'est quoi, c'est l'épisode 32? 33. 33. Oui, c'est ça. Parce qu'on va d'un à l'autre. On revient, on change, on va chercher des mailles, des affaires. Puis là, quand je le regardais, je me disais, Tim Burton, ce n'est pas le plus grand technicien du cinéma. Au niveau des plans de caméra, au niveau de l'imagination avec la caméra, ça fait, je pense, l'imagination, ce qui fait que le cadre. Oui. Plus, puis l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui vient du dessin. Ça paraît, ce n'est pas quelqu'un qui jouait, j'imagine, avec une petite caméra quand il était jeune. Il faisait des films quand il était jeune. Oui, quand il avait de 13 ans, il faisait des petits courts-métrages. Mais il faisait déjà des stop-motion comme à 13 ans. Il faisait du stop-motion, un peu de live. Oui, parce que c'est Max AuriemDB, ses premiers crédits datent des débuts 70. Oui, je sais quand tu regardes ça. Si on fait le calcul, il est en 58. Oui, c'est ça. Donc oui, il était jeune. Il était jeune. Puis oui, c'est drôle, c'est ça, c'est comme l'histoire parce que quand j'ai regardé au début, j'ai fait, voyons, ses premiers films sont 70, il a quel âge, tu sais? C'est ça. Puis finalement, il a 62, mais c'est ça, oui. Il a fait des petits films, un peu stop-motion. Ça fait qu'il était un peu animation S, mais il touchait à une caméra. Mais définitivement, ce qu'il animait, c'était l'animation. C'était l'habillage de tout ça. Déjà qu'il a étudié en dessin. En dessin, mais c'est à la California Institute of the Arts, qui est en partie financée par Disney. Oui, exact. Ça part de là, son lien avec Disney. Il est engagé assez tôt, enfin, fin 70, il a comme travaillé sur des films comme Roxy Rookie, puis des trucs comme ça, évidemment, comme technicien très loin dans le générique. Mais en fait, oui, puis même Roxy Rookie, par contre, lui, il était dans les équipes avant, dans les concepts. OK. Il dessinait les concepts. Il a travaillé sur trois films. Roxy Rookie est le plus populaire, les autres sont moins connus, mais il a travaillé sur trois. Puis à chaque fois des trois films, ils n'ont jamais rien pris, zéro de lui. Parce qu'il disait, il disait, moi, j'haïssais ça comme dessiner des affaires qui avaient l'air normales, en guillemets. Oui, c'est ça. Trop standard. Trop standard, on comprend avec la suite des choses, mais lui, ça le gossait bien gros. C'est ça que maintenant, Disney, ils ont des sous-studios aussi, puis ils vont chercher des fois différents publics, à leur choix de plus les ados. Mais quand on regarde, mettons, les classiques de Disney, un Burton ne fit pas là-dedans. Non. Mais puis même, je ne sais pas si c'était Sat Lasper ou dans les années, mais il y avait, là, j'ai un blanc, mais le gars qui a fait l'étrange Noël de M. Jack, Henry Selick. Selick, oui. Il y avait le gars qui a fait le Roi Lion, puis qui parlait justement de Burton, puis Selick, puis même lui-même, mais qui s'est un peu placé dans le monde. Mais tu sais, il dit, nous, on est allé à l'université qui était financée un peu par Disney pour nous pousser à développer, à être fous, à faire des affaires. Puis quand ils sont arrivés à Disney, il dit, le problème, c'est que comme la vieille garde est décédée, puis c'est comme les businessmen, investisseurs qui ont pris la place. Fait qu'ils sont tombés hyper safe dans le… Ah non, on va juste coster sur le succès, les vieux succès, on va juste rouler là-dessus. On peut dire qu'ils ont fait ça encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils ont arrêté. Mais ça fait qu'ils ont développé des talents, puis après ça, leur ont dit, ah non, non. Comme arrêter d'essayer de pousser l'enveloppe, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que ça les… En tout cas, Burton, lui, ça l'a un petit peu plus gossé. C'est pour ça qu'il a viré vers réaliser, parce que là, ils se rendaient compte qu'avec Disney, ça ne levait pas. Quoi qu'il apprécie, il a fait plein de films avec eux. Oui, il est revenu par après, puis même quand il était avec eux, il a quand même eu le temps de faire ses propres projets. Parce que son premier court-métrage, on pourrait dire, c'est Vincent, d'animation, stop-motion. Puis il a fait Frankenweenie en live action, un moyen métrage, c'est 30 minutes. 30 minutes, oui, c'est ça. Ça, je l'ai écouté, il est sur YouTube. Il faut aller voir ça, là. Il est sur Disney plus aussi, mais oui. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, mais les gens voyant un talent chez Disney, ils disaient, oui, t'as un talent, mais c'est trop… Ils disaient trash, mais on sentait que c'est pas trash. C'est trop dark, peut-être. On parle de la mort. Oui, oui, c'est ça. Frankenweenie commence avec le chien qui se fait écraser. Oui, ça prend deux minutes. Ça prend un mois d'une petite minute. C'est avant les crédits du film. Fait que, oui, mais c'est ça. Mais Burton, d'une certaine façon, il fait comme des films d'enfants, mais pas pour les enfants. C'est ça qui est dur à catégoriser, parce que je pourrais le dire autrement, il fait des films d'horreur, mais pas pour les fans d'horreur. Oui, c'est ça. Exactement, c'est l'un ou l'autre, mais en même temps, tout est vrai. Oui, c'est ça. C'est qu'il va enlever le côté horreur du genre, puis il va mettre de l'humour là-dedans, du fantastique. Ça va donner quelque chose qui est familial, mais pas toujours pour des enfants à bas âge. En tout cas, ça a l'air public quand même large, mais pas dans la table que Disney visait à cette époque-là. Non, non, exactement. Est-ce que tu veux qu'on rentre plus dans décortiquer ce qui fait un film de Tim Burton? Oui, on peut essayer ça. Peut-être à commencer avec son set design, puis l'imagerie, les décors. Il y a de quoi qui est tellement unique aussi, mais qui emprunte à plein, un peu partout. Il n'a pas inventé ça, il y a juste une vision claire, mais c'est pris un petit peu partout. Oui, c'est ça, ça revient à ce que je te disais. C'est comme lui, il habille le cadre. Ce n'est pas un technicien, donc c'est très set design. Évidemment, le costume, le maquillage, mais tout ce qui vient enrober avec ça. Mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'expressionnisme allemand. Oui, c'est fou. Puis même si vous n'avez pas étudié en cinéma, vous avez sûrement déjà vu des images de ça. On parle de Dr. Caligari, on parle de Nosferatu, Metropolis, des trucs avec des angles jamais droits, beaucoup de profondeur, des ombrages, évidemment, le cinéma allemand, les années 20. Le cinéma de Burton, les maisons crochent des formes qui ne fonctionnent pas, puis ils ramènent que ce soit des trucs un peu plus animés. Des fois, ce n'est pas tant animé, mais comme Édouard aux mains d'argent, le château, c'est un peu vague. Mais même avec Big Fish, il y a des moments où quand il va voir la maison, quand il achète toute la ville, puis il y a une maison, mais la maison, elle croche. Il joue avec, il revient tout le temps avec cette idée-là, même quand c'est des films plus réalistes, entre guillemets. Oui, puis avec Beetlejuice, il le fait tôt dans sa carrière. Puis même son premier film, en fait, c'est Pee-wee's Big Adventure. Le personnage de Pee-wee Herman, qu'on connaît moins, je pense, au Québec, mais qui est quand même populaire. Très populaire aux States, moi, qui est à la télé. Oui, c'est ça, il y a eu plusieurs films. Par la suite, Burton a fait seulement que le premier, mais c'est ça, il y avait une série télé, le personnage de Paul Reubens. Donc, dans ce film-là que j'ai écouté, qui est vraiment sympathique quand même, on voit déjà plein de flashs de ce que va devenir Burton, tu sais, même si c'est une co-création avec l'imaginaire de Pee-wee, là. Mais quand même, il y a des trucs qui sont typiquement Burton, avec un long corridor, puis les cadrages vraiment croches. C'est déjà là. Puis ce que je voulais dire juste avant avec Beetlejuice, quand ils sont un peu dans les bureaux de la mort, là, ou quelque chose de même, là. Tu sais, le plancher est ultra gondolé, quadrillé. Ah oui, puis les portes partent de tous les côtés. Oui, ça, c'est fou, là. Mais, oui, c'est ça. Ça, ça peint partout son oeuvre. Oui. Puis c'est mêlé à... C'est comme s'il mêlait ça aux films, les Monster Movies des années 30, là. Tu sais, le Bride of Frankenstein, ça revient. Tu sais, l'idée de... King Kong... Oui, bien, tout ça. Mais tu sais, l'idée d'un monstre ou de quelque chose, mais lui, il vit encore plus sympathique qu'est, là. Tu sais, parce qu'évidemment, si on prend un doigt aux mains d'argent, on n'a pas... C'est vraiment l'idée de base de Frankenstein, donc, qui a joué en plus par Vincent Price, qui est comme son idole. Oui, mais c'était son idole, exact. Qui joue le professeur qui crée un... Je ne sais pas comment le dire, en fait. Je me disais un humain, mais je ne sais pas comment le nommer, en fait, là. Mais c'est ça, c'est emprunté. Il mêle ça avec le film d'un monstre, avec les films même séries BZ. Oui. Et même science-fiction aussi, tu sais. Des plus années 50, là, les films, là, comme, mettons, The Day the Earth Stood Still, ou des affaires de même. Je ne les connais pas beaucoup, mais tu sais, avec Marsatta qui s'est gâté, mais il y a un peu tout le temps de ça. La science-fiction est quand même assez présente dans son oeuvre, là. Tu vois que c'est beaucoup inspiré de ça, là. Marsatta, de toute façon, il reviendra, mais c'est beaucoup Ed Wood aussi. Exactement. Puis, c'est comme un film qui a peut-être raté la cime, mais je vais revenir plus tard. Ah, on va en parler. Mais oui, mais tout ça, tout fait que tout ce monde-là, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est un univers qui est dans sa tête depuis longtemps. Tu sais, les squelettes. Oui. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais en fouillant tout à l'heure, à juste un moment donné, je refouillais, puis il y avait une photo de lui, d'Halloween, quand il était jeune, puis sa mère, il avait fait un costume de squelette. Et la tête ressemble quand même à Jack. Ah oui. Jack Skeleton. Le film qu'il n'a pas réalisé, mais que tout le monde pense qu'il a réalisé. Parce que son nom est dans le titre du film. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Ça fait que ça vient... Je pense que ça fait longtemps qu'il demandait ça. Les squelettes, celles-là, les... Il était vu comme... Il se décrivait quasiment comme un weirdo parce que pour lui, c'est positif. Puis je comprends ce qu'il veut dire, évidemment, le outsider, le outcast quand il était jeune. Je ne sais pas s'il était enfant unique, mais je crois que oui, il habite à Burbank, à Californie, en banlieue des grands studios, mais ce n'est quand même pas glamour pour autant. Puis il s'amuse tout seul. Il a l'air du gars vraiment outsider. Il a voulu toujours représenter ses personnages principaux dans ce casting-là, tout au long de sa carrière. Pas mal, c'est ça qui le fascine. Pas mal, oui. Dans le fond, tu veux dire qu'Édouard, aux mains d'argent, c'est quasiment son film le plus personnel. Bien, oui, pour vrai, oui. Puis parlant d'Édouard, c'est vrai qu'on va revenir, mais on a parlé aussi de... Bon, le set design qui est plus glauque, dark, mais tu as aussi des fois des trucs ultra colorés. Tu sais, avec Édouard, les banlieues qui sont toutes pareilles, qui, elles, sont toutes drettes, carées, qui font un gros clash avec les deux univers aussi. Bien, il aime ça le contraste énormément. Puis je pense que ça vient de... Mais c'est une partie de l'expressionnisme. Dans le fond, l'expressionnisme du cinéma, évidemment, c'était du noir et blanc, mais il y a la partie expressionnisme en peinture. Puis ça, c'était très coloré. Je pense qu'il y avait ça aussi. Puis ça menait la coupure entre son monde imaginaire, plus gothique, noir, les ombres, un peu plus. Puis l'autre, tout le temps, trop éclairé. Ce qui fait que c'est souvent... C'est washé, là. On ne voit pas les détails. C'est comme... Puis même, tu regardes dans Édouard, l'idée de la banlieue, même si les maisons sont colorées, puis le verre du gazon, puis toute la patente, mais il y a quelque chose qui est comme sans ombre, pareil, même si c'est plein de couleurs. C'est ça qui est comme dur à expliquer. Mais tous les personnages aussi, toutes les bonnes femmes sont toutes colorées d'une couleur pastelle, comme chacune, mais ils sont tous pareils quand même. Ils ont tous la même intonation, la même personnalité. Oui, c'est ça. C'est quand même drôle. Puis c'est ça. Puis il y a un truc qui... On parle de sa signature, puis même quand il va adapter quelque chose, on sent sa signature à travers Batman, à travers Planet of the Apes, même à travers Dumbo. Tu sens Burton, même quand c'est une oeuvre empruntée. C'est quand même une phase. Bien, Batman, il y avait peut-être plus la latitude, dans le sens que c'est déjà de l'eau. Oui, mais c'est sûr qu'on voit la différence. Après ça, on a eu Nolan qui l'a fait, puis là, il y a Matt Reeves, si la pandémie... On va faire le prochain. Si on réussit à passer à travers la pandémie pour le tournage, mais juste les images qu'on a vues de Matt Reeves, tu vois comme... C'est une vague, mais ça reste qu'il y a tout le temps la récurrence de Glow qu'il y a un peu renfermé. Mais oui, c'est sûr, Planet of the Apes, ça, lui, je ne l'ai pas réécouté. Je vous le dis tout de suite. Ça me tente de ne pas le réécouter. Je te comprends. Moi, je ne l'avais jamais vu. Écoute, c'est pourri, mais c'est visuellement beau quand même. C'est comme sympathiquement pourri. Oui, exact. Paul Giamatti est drôle. C'est des petits moments ici et là. Oui, c'est ça. Mais oui, j'avoue, juste en résultant des images, il a quand même réussi à placer ses patentes là-dedans. Puis l'autre fait, avant peut-être de rentrer, mais qui est très important, c'est la musique aussi. Oui. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite parce qu'on ne reviendra pas à chaque film, mais... Danny Elfman. Oui, il en a manqué trois, je pense. Il n'a pas fait Ed Wood à cause d'un problème dans Nightmare juste avant. Ils ne se sont pas attendus. Je pense qu'il est en chicane. Sweeney Todd, c'est un musical, je pense qu'il existait déjà. Oui, c'est une pièce musicale. Son avant-dernier, sinon Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, qui n'a pas la raison. Bref, il les a toutes faites. Il était le premier. Oui, Peewe, il est là. C'est lui qui est allé le chercher parce que ce n'était pas un compositeur, c'était un leader dans un band qui s'appelait Oyingo Boingo. Pire nom, pauvre. Je n'ai même pas poussé ma curiosité à en écouter. Thomas, ça ne m'intéressait pas, mais juste le style, ça disait New Wave théâtrale. OK. Fait que tu sais, c'est sûr que Burton, il devait être le plus grand fan de ce band-là. Ça devait lui parler énormément. Il est allé le chercher, il a dit, « Hey, ça te tente-tu de te prêter au jeu? » Puis il a fait, « Oh, l'opportunité de faire de quoi? D'orchestral, tu sais. » Puis pour vrai, il est excellent. C'est un excellent compositeur. Puis il n'a pas juste fait du Burton, il est partout depuis 40 ans. C'est un top. Je sais que, c'est ça, ils ont eu une chicane. Je pense qu'ils n'ont pas trop dit la patente, mais j'avais vu une entrevue avec Danny Eiffman quelques années plus tard, puis il revenait là-dessus, mais lui, c'était surtout sur le… C'est lui qui a repris contact, puis il a fait comme ça, « Ça ne se peut pas. » « On ne va pas rester ce froid-là. » Mais il y avait, je pense, Burton avait commencé le tournage de Mars Attack. OK. Puis il est allé le rejoindre au tournage, puis ils se sont parlé, puis on n'est jamais revenu là-dessus. Mais lui, il disait un peu, c'était comme deux frères. Ça fait tellement. On s'est comme poigné, puis là, c'est correct. C'est bon, on passe à autre chose. Puis maintenant, c'est ça. C'est deux univers qui fonctionnent, parce que la musique, elle est assez présente quand même. Il en met beaucoup. Puis à pont-dessus, tu sais, des fois, c'est pas juste… Oui, c'est une toune complète dans un générique, mais des fois, c'est juste des accents. Des accents, oui, pour ponctuer l'action, tu sais. Je ne sais pas, des carillons, des trucs qui sortent de l'ordinaire un peu. Je pense que ça revient un peu avec ça. Il est très comme… Je reviens encore, je ne veux pas me rappeler, mais habiller le cadre. Fait que lui, il a comme son truc, il a son affaire, puis la musique va venir comme mettre un rythme qui n'a peut-être pas tant au montage ou à la caméra, tu sais. Je pense que son cerveau pense de même à Burton. Comment ça look, puis on va puncher à patente, on laisse les acteurs s'amuser dans cet univers-là. Puis F-Men, ça fonctionne à 100 %. Un fit parfait. Veux-tu commencer avec un des films? Oui, oui. Je ne sais pas si on va tous les faire, parce qu'il y en a beaucoup qui valent vraiment pas la peine. même si j'aime bien Burton. Oui, oui, j'aime bien aussi. Mais on peut y aller avec dans Beetlejuice qui est quand même très important. J'ai eu vraiment du fun à le revoir cette année, dans les derniers jours. C'est quelque chose qui n'a pas toujours bien vieilli, mais en même temps, c'est correct aussi. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas bien... Moi, je ne sais pas... Qu'est-ce que tu as trouvé qu'il n'a pas bien vieilli, mettons? Je ne sais pas. Peut-être le serpent, des trucs... À cause du stop-motion, un peu, oui. Mais en même temps, je trouve qu'il y a du CGI des années 2000 qui vieillit moins bien que ça encore. Ce n'est pas au goût du jour, c'est ce que je veux dire. Oui, mais je pense... Mais c'est correct, parce que c'est bien qu'il s'assoie comme ça. Mais je pense que ça faisait déjà un peu... Oui. Tout croche quand ça sortait. Je pense que c'était ça un peu son but. Je pense que Burton s'en fout, en fait, au goût du jour. il est tellement weirdo, mais moi, j'aime ça. Puis moi, je me rappelle, je l'écoutais quand j'étais jeune. Puis tu sais, c'est ça, tu sais quand on disait un film d'horreur qui n'est pas horreur ou tu sais que c'est un film d'enfant, mais pas pour enfant. Mais celui-là, il est un peu plus grossier. Il a quelques sacs, mais ce n'est pas si pire que ça. Mais je veux dire, déjà, Beetlejuice, c'est comme un peu sale. Ah oui. Il est sac, oui, c'est vrai. Il est vraiment... Puis tu sais, il ne faut pas oublier que Michael Keaton, c'était un stand-up avant. Ah oui? Oui. Ah oui, il s'en affiche au Comedy Club à LA. J'ai oublié le nom. Il faisait du stand-up. OK, oui, oui, oui. Mais c'est qu'il a rapidement, il a rapidement fait des rôles au cinéma, plus, je pense, de subsistance. Oui, mais je sais que ça a filmé où il a commencé, puis il y avait bien, je pense, des deuxièmes, troisièmes rôles, un peu de subsistance. Mais il y avait quand même un... Il y avait une montée en stand-up, là. OK. Puis là, mais je pense qu'il y avait mieux, c'est ça, je pense qu'il y avait mieux acté que des craies du stock et jouaient ça. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour Beetlejuice, parce qu'il y a un côté un peu vieux comédien, là, tu sais, avec son jacket, puis... Il voulait Sammy Davis Jr. au début. Ah oui. Fait que tu vois le cast d'une autre génération, un monde du Rat Pack, là. Fait que tu sais, il voulait justement le côté entertainer, je pense. Oui, c'est ça. Il l'a trouvé avec Keaton. Ah, c'est... Il est bon là-dedans. Ah, il mêle la patente. Il a dû improviser des affaires, je ne peux pas croire, là. Ça a tellement l'air lousse, il a tellement l'air libre de reprendre tout le temps ses takes puis jamais dire la même affaire, là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais pour avoir vu quelques petits extraits, parce que je sais qu'il y a un documentaire sur... C'est le Jean Blanc du Comedy Club à LA, mais en question, mais il y a un truc sur Crave qui existe en 4-5 parties, un peu documentaire, puis on voit un bout que c'est l'époque à Keaton, mais c'est pas l'enfance, il n'est pas sur lui, mais à un moment donné, il apparaît puis on voit des bouts sur scène puis il y avait un peu cette drive-là, un peu intense, il parlait... Je pense que c'est ça, vu que son plan Samy Davis n'a pas fonctionné, il a souvent à dire je vais aller chercher quelqu'un pas connu, souvent question de budget aussi, quelqu'un coûte moins cher. C'est un film de 7 millions. Il y avait cette drive-là, l'espèce de... Je pense que c'est ça, c'est un excellent film, mais c'est ça, moi je me rappelle qu'écouter jeune puis d'être... C'est sûr que ça fait peur. Oui, j'étais stressé. T'as 5-6 ans, ça me stressait, mais en même temps, c'est parce que c'est drôle, il y a des bouts un peu plus intenses, mais quand t'es adulte, c'est pas vraiment si pire, c'est ça, il y a comme des niveaux, c'est comme ça joue entre les deux, mais oui, celles-là, c'est peut-être plus intenses pour les enfants, mettons, peut-être Batman Returns qui est un peu plus violent, mais oui, Beetleju, je pense que c'est son plus, celle-là, pour les kids. Les faces qui s'étirent. Ça, ça m'avait traumatisé. Quand il tient, son nez, elle s'ouvre la bouche quand même comme... J'étais paniqué. Ça devient stop motion quand il le fait, puis l'effet stop motion ajoute à l'étrangeté aussi, au côté plus épeurant. Si c'était plus fluide, ça ferait moins peur. Ah peut-être, il y a quelque chose qui bloque. Les yeux qui revirent. Ah oui, qui a ses pop dans les doigts. Oui, exact. Ah oui, ça c'est terrible. Mais c'est quel scénario en même temps aussi? OK, tu sais, il meurt rapidement dans le film de façon très banale en plus, tombe de pas si haut dans l'eau, j'ai mis à croire qu'ils sont morts, mais bref. Mais c'est ça, c'est qu'ils veulent faire peur aux nouveaux habitants. En fait, c'est pas qu'ils sont obligés, ils ont comme un, c'est comme s'il y avait un, parce que c'est comme s'ils allaient passer à un autre paradis où on sait pas, c'est pas vraiment nommé, mais ils ont dit, ah mais vous autres, vous êtes pas, vous avez encore 200 ans quelque chose de même. Oui, c'est ça. Puis il faut que vous fassiez peur aux gens, c'est ça votre raison d'être maintenant. Mais là, eux sont prêts à se délaire avec cette patente-là et tombent sur une espèce de mercenaire de démon, pas de l'air. Une autopromo qui est dans une télé, une vieille pub, qui habite dans une maquillette. Non, c'est ça, il y a tellement d'éléments originaux dans ce scénario-là qui est comme, c'est pas un scénario qui tient sur une ligne, j'ai l'impression. Non, 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 c'est ça. T'as tout le temps du fun, il se passe tout le temps quelque chose, ça avance vite. Ça avance très vite. T'as tout le temps une autre affaire qui se passe, une autre affaire qui se passe. Et d'ailleurs, mais là, je fais déjà peut-être la partie, il y a quelque chose de la dire, mais souvent, dans tous ses films, il va ramener des affaires de d'autres films dans d'autres films, des espèces de petits easter eggs, je ne sais pas si t'en as vu passer. Batman est un peu dans bien de ses films, mais oui. Mais tu sais, une des sculptures de la mère, jouée par Catherine O'Hara qui est excellente là-dedans, mais je pense que c'est celle qui est comme, tu sais, quand il échappe d'en haut puis elle tombe sur elle, c'est comme un genre de doigt de même en pierre, mais on la revoit dans Batman Returns. Ah oui, la même? La même affaire, c'est dans, il y a un chat, je pense que c'est le zoo, c'est comme un parc, je pense que c'est le zoo qu'on passe par-dessus puis il y a une sculpture en plein milieu puis c'est ça qui est là. Mais il fait ça constamment, il ramène des petits trucs d'un film à l'autre, je ne l'ai pas tous notés, mais quand les récultages envoyaient des fois des trucs puis je me suis dit « Ah, il a fait un call bat clairement à ça » ou des fois juste au plancher, tu sais, des fois avec Beetlejuice, il apparaît des trucs, des affaires, mais des fois c'est juste les couleurs du plancher puis il ramène un pattern, tu sais, dans un autre, plus tard, dans Mars Attag, mais tu sais, ce n'est pas des affaires claires. Oui, le veston aussi, le ligné noir et blanc de Beetlejuice en fait. Oui, ça c'est clair. Ça c'est classique. On aurait pu le dire depuis le début. Oui, c'est ça. Ça revient à tout le temps. C'est ça, il voulait que ça soit comme les séries B, il voulait que ça soit old school, il aurait eu l'opportunité de faire des trucs par ordinateur déjà à cette époque-là. On ne parlait pas de CGI, mais il y avait déjà une technologie qui existait, il aurait pu le faire, mais comme lui, quand il était jeune, c'était vraiment old school, c'était fait de broche à foin, très hors plastique, c'est ça qu'il voulait créer effectivement. Il y a comme un mix de marionnettes, de prothèses, de blue screen à l'époque, ce n'était pas green screen. Écoute, plein d'affaires, ça fait que c'est vraiment un bon film. Peut-être un deuxième à venir. Oui, ça me trouble un peu, je ne sais pas. Dans le sens que, tu sais, des fois les affaires nostalgiques, c'est mieux pour amener. Ah oui, ça va être nice, mais je ne sais pas, mais en même temps, si il y a une bonne idée de scénario, ça va être le fun. Dans ma tête, je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire. On rentre-tu dans les Batman? Ah bien oui, faisons ça. Parce que c'est le film qui a fait après le Batman, qui n'a pas d'autres noms que ça, Batman. Batman. Première fois au cinéma pour un personnage qui existait depuis longtemps. Il y a eu des séries télé, il y a eu des cartoons, des dessins animés, plein de trucs. Et c'est un feat assez calé de soi, je pense, de demander à Burton, même si ça l'est fait demander, dès qu'il a fini Pee Wee Herman, il était déjà attaché. C'est juste qu'il a dû faire Betelgeuse pour les convaincre officiellement. OK, ouais. Je ne sais pas comment ça a marché, mais c'est un bon 3-4 ans avant la sortie en 89, il était déjà attaché, il a fait Betelgeuse et ils ont fait, ah, OK, ouais, c'est bon. Là, tu as le feu vert pour y aller. D'ailleurs, il a amené Michael Keaton, ça, les gens ne voulaient pas pantoumiser. Mais non. Mais à chaque fois, de toute façon, le monde à Warner n'était déjà pas convaincu parce que là, c'est sûr qu'on l'a, c'est quoi, 89. Là, on est dans le gros, tu sais, des années 80. Il y a bien d'autres grosses vedettes. Mais parce que le film d'action s'est associé à Schwarzenegger, Stallone. Harrison Ford. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est souvent des gros bonhommes, puis là, c'est comme, tu vas prendre Keaton qui est pas grand, c'est pas super grand. Mais il était comme, mais là, parce que le monde ne catchait pas de ça, un super héros, c'est une autre patente puis il faut qu'il a l'air d'un loner, tu sais, il faut qu'il a l'air de, il y a un gars qui est seul dans son manoir puis il attend que la lumière arrive. C'est un peu ça, Batman, c'est un, bien, Bruce Wayne, en fait, c'est comme un riche mais qui est comme, qui n'a pas de cercle social, qui est comme à part, puis c'est pas un party animal, c'est pas un, mais ça met un good looking, même s'ils l'ont fait incarner par des Christian Dales puis des gens qui sont pas laids, mais c'est ça. Mais, mais c'est ça, mais tu sais, tu vois qu'en récoutant le 1, c'est le fun, mais c'est, il manque de quoi. Il manque de quoi, je pense, il y avait peut-être pas une question de budget, mais tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on est dans le monde super héros depuis comme 15 dernières années, c'est pas plus. Ouais, c'est ça, il faut essayer de mettre ça en perspective. À l'époque, il n'y en avait pas eu beaucoup, il y avait eu Superman, mais tu sais, fait que c'est autre chose, on ne peut pas comparer. c'est ça. Puis tu sais, il fait une bonne job, mais tu sens que déjà, Batman Returns, il y a une méchante grosse coche. Il y a un gros step-up, ouais, je suis d'accord. Plus fluide comme film. Là, on dirait que ça, tu sais, dans l'un, c'est pas comme, comment tu présentes un peu le backstory, parce que là, il fallait que tu présentes l'histoire de Batman. Il y a le lien avec le Joker. Le Joker, comment que ça se passe. Puis il y a des moments que c'est un peu, c'est ça, la roue est moins huilée. Ça tourne moins bien, mais c'est sûr que, bon, avoir vu ça jeune, c'était du bonbon, là. Oui, puis Jack Nicholson, il est vraiment, il est vraiment bon, mais le personnage en tant que tel du Joker, c'est pas top. Tu sais, la distinction, t'as compris. Il est bon parce qu'il chante, il bouge, il est charismatique. Tu sais, la prothèse est laide, surtout quand il est maquillé en couleur peau. C'est pas cute, là. Non, non, c'est ça. C'est pas ça le but, je sais bien, mais il y a de quoi qui est vraiment off. Évidemment, qui tire sur le cartoon, on a les automov' avec le toit vert. Il y a de quoi qui est très cartoon, qui est pas comme les Batman d'Adam West, avec les séries, mais qui est quand même pas Nolan non plus. On est vraiment à mi-chemin entre le très, très dark puis le bim-bam-boom. Mais en même temps, un gros succès box-office, je pense. Cinquième, en fait, à cette époque-là, c'était le cinquième record de plus d'entrée au cinéma. OK, c'est ça. Il a été dépassé depuis longtemps. Ça doit être dans le top 30. Je sais pas. Je sais qu'à l'époque, je pense que c'était 250 millions en Amérique du Nord. C'est 400 millions. C'est 400 millions. C'est ça. Ça a été battu à maintes reprises, mais en même temps, ça, c'est 100 millions d'inflation. Oui. Avec l'inflation, ça doit être 14 millions. Liard. Mais non, c'est ça. Mais c'est ça. Batman Return, c'est là que j'ai pas mal plus de plaisir. Oui, il s'est plus gâté. Il a un plus gros budget, c'est sûr. Ça a moins rapporté, en plus, curieusement. Mais moi, les vilains, je les aime beaucoup mieux. Le pingouin, je le trouve vraiment bon. Il y a une profondeur dans le personnage aussi. Femme chat, même les personnages du maire de Christopher Walken. Il y a plus, c'est plus intéressant, puis justement, le set design est plus beau, la cave de Batman, la cave du pingouin, la grotte, ou peu importe. Il y a vraiment beaucoup de temps qui a été mis là-dessus, puis ça donne un rendu vraiment plus immersif. L'ambiance, on la sent vraiment. Oui, mais plus dark, il n'y avait pas été 16 ans et plus aussi, je pense, quand il est sorti à l'époque, ça serait à revirifier, mais il me semble qu'il y a quelque chose parce que quand ça a sorti, il me semble, je voulais le voir, puis là, c'était pas clair. C'est en 92, si tu avais comme 7 ans, tu ne pouvais peut-être pas. C'est peut-être 13 ans et plus. C'est peut-être 13 ans, mais il y avait quelque chose qui était vraiment plus glauque par le pingouin, que ce n'est pas du sang, mais il y a-tu tant comme l'espèce de coulée noire de la bouche qui est son sang à lui, mais c'est pas clair, puis c'est comme ça rajoute, juste ça rajoute une espèce de couche un peu dark pour les kids. Quand il mord le nez d'un coulée, moi, j'avais été marqué par ce image-là. Oui, c'est ça. Mais ça me fait penser, c'est une autre chose, j'ai vu, à cause du sang, puis ça, ça revient beaucoup, il y a une fixation sur les bouches, ça on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a tout le temps des dents, tu sais. Mais tu le joues, c'est dégueulasse. Tu le joues, les bouches qui ouvrent, même le Joker, il fait une joke qui est comme du sang, puis là, il tombe, puis c'est un dentier qui tombe à terre, il niaisait, mais ça revient souvent, la bouche, les dents, la patente, mais il y avait de quoi, puis c'est un, je ne sais même pas c'est qui, mais c'est quelqu'un qui travaillait avec lui, je pense sur Dumbo, puis c'est même sorti plein de photos d'archives de Disney, puis à l'époque, il travaillait pour Disney, qui était jeune, s'agissait, je pense, puis ça n'arrêtait pas d'ouvrir dans la journée, il travaillait toute la journée, puis il y a plein de photos de lui qui saignent, puis ça a l'air qu'il se promenait partout sur Disney, il crachait du sang, puis il saignait, puis comme, puis il a remis ça dans ses, il y a quelque chose qui l'a marqué de cette affaire-là, puis il n'arrête pas de le refaire, je ne sais pas, il est vraiment weird, c'est celui-là que je vais en tenir, mais comme, des fois, il marque sur des choses, puis il ramène ça dans les films, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais oui, ça, c'était plus marquant, je dirais. C'était comme moins théâtral aussi, c'était plus cinématographique, j'ai l'impression, comme film, si on parle de Returns. Oui, oui, clairement. Entre ces deux Batman-là, il y a quand même eu Edward Scissorhands, qu'on a quand même pas mal parlé en intro, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, moi, c'est un film préféré. Oui, mais je pense, c'est comme le, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais je pense, c'est comme le film, je pense que c'est le film quand tu veux parler de Burton, quand tu veux montrer à quelqu'un c'est quoi Burton, je pense que ça englobe vraiment tout, parce que c'est comme le conte d'enfant, mais qui s'adresse aux adultes, l'espèce de critique des classes, de la société, de la personne différente qui ne fit pas dans ce moule-là. Mais qui n'est pas méchant. Oui, méchant, mais il a juste une anxiété sociale et il fait peur aux autres de par sa différence, et son anxiété à agir de tout ça. Donc, une biographie sur lui. Beaucoup d'humour noir aussi. C'est quand même drôle. La musique est magnifique. Quand on est dans son château, il y a des images qui marquent toutes les sculptures, pas les sculptures, mais les sculptures de glace ou de haie. De haie, oui, c'est ça. Non, c'est vraiment un bon film qui devrait être vu par tout le monde et je pense que pour des personnes plus jeunes, ça peut fitter quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu universel dans tout ça, assez legit. Et c'est aussi le début de sa relation amoureuse avec Johnny Depp. Oui, le début d'un premier du film. Non, pas amoureuse, mais très longue relation. Il en fait combien? Huit ensemble. Huit ensemble. C'est ça. C'est un peu la première fois qu'on le découvrait aussi Johnny Depp parce qu'avant ça, Nightmare on Elm Street, il mord vite. des rôles, c'est ça exactement. Donc, c'est la première fois qu'on le voyait vraiment et ça l'a pas mal propulsé quand même. Et parler de Vincent Price, on l'a nommé vite pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était comme un... C'était l'idole de Burton, mais c'était un acteur qui a fait tous les films d'horreur série B des années. Je ne sais pas quand il a commencé, mais il est né en 1911. Fait que tu sais, quasiment au début du cinéma. Fait que tout le 20e siècle, il a fait un paquet de films de genre, le genre que Burton trippait. Donc, il a voulu l'intégrer dans ce film-là et ça a été son dernier film en 90. Il est mort juste après. Il y avait presque 83. Je pense qu'il est mort. Whatever. A peu près 82-83. Ouais. Fait que c'est comme ça boucle la boucle de sa carrière et ça fitait aussi d'avoir cet acteur-là qui, qui est le créateur d'Edward, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et ceux, si vous jamais voulez le reconnaître plus, c'est lui qui fait la voix au début du vidéoclip de Thriller. C'est vrai. Donc, c'est peut-être plus marquant pour notre génération. C'est facile, ouais. À s'en rappeler. À s'en rappeler. Sinon, bien, Ed Wood, dans le même genre. Ouais. Dans le même genre. Parce que là, Ed Wood est un, bon, souvent étiqueté comme étant le pire réalisateur de l'histoire. Ouais, qui a peut-être été accoté par Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, mais Wiseau n'a juste fait un. Un ou deux. Ouais. C'est peut-être, moi, je ne sais pas. C'est celui qui a fait The Room, là. The Room, c'est ça. Fait qu'Ed Wood, ouais. Lui, c'est les années 50. Les années 50, surtout, plan de main. Il a continué longtemps parce qu'à la fin, il faisait des affaires en fucked up de films sexuels, d'exploitation. C'était whack, là. Plus à la fin, parce que c'est ça. Mais moi, je ne connaissais pas tant. Il y a évidemment Plan B from Outer Space. C'est comme le film fort, mettons, d'Ed Wood, que c'est lui qui est le plus nommé tout le temps comme étant un des pires films. mais je pense que tous ses films sont comme un des pires films. À chaque fois, il est le pire que l'autre. C'est juste que l'autre, il y a comme un succès culte autour d'un petit peu plus qu'il a suivi. Castor, c'est cool d'aimer des trucs qui ne sont pas bons. Mais Burton, il l'aimait pour vrai. Oui, mais ça, c'est clair. Ce n'est pas sarcastique. Ça, c'est définitif. Quand il a fait Ed Wood, il l'a fait comme avec un respect puis par amour pour l'artiste. En hommage. En hommage. Et contrairement à The Disaster Artist pour revenir à Tommy Wiseau, le film de Franco puis Seth Rogen, là, on se moque plus de lui, visiblement. C'est plus assumé. Oui, déjà, le titre, c'est The Disaster Artist. Alors que là, il est incarné là-dedans par, évidemment, Johnny Depp, mais qui est comme, qui ne sait pas qu'il n'est pas bon, qui est tout le temps émerveillé, qui se prend pour le plus grand des réalisateurs. Moi, j'ai eu du fun dans ce film-là. Je ne peux pas dire que c'est parfait. Non, c'est ça. Il y a un peu de longueur parce que je trouvais, tu sais, c'est un peu la mécanique qu'on, dans le fond, on voit ces années de, en fait, comment il a commencé à faire des films puis on voit, mettons, jusqu'à son chef-d'oeuvre puis ça arrête là. Mais, tu sais, je trouvais que, pas que c'était répétitif, mais il y avait un petit quelque chose d'un moment donné, j'aurais peut-être resserré un peu. C'est plus classique biopic. Oui, c'est ça, parce que ça avance un peu, tu sais, film par film quasiment puis on avance puis on voit comment il a fait ça puis il a rencontré tel acteur puis telle affaire puis... Mais des fois, je me demandais, tu sais, est-ce qu'il était vraiment comme ça où Johnny Depp ne cabote pas, qu'il cabotine, mais tu sais que... à quel point il était pas... C'est pas naïf le bon terme, mais quand même un peu pas conscient de... Oui, c'est ça. Un peu les yeux vraiment ouverts, il cligne pas des yeux. C'est comme, OK, il est là, il tripe, il veut faire des films, il réussit. Puis c'est quand même le fun de voir comment il a réussi à manœuvrer puis à aller chercher de l'argent puis comme... Tu sais, puis j'aime son premier film de combat, j'ai pas d'expérience, mais je suis le meilleur pour faire ça parce que c'est un film sur... C'était pas un transsexuel, mais c'est plus travesti. C'est pas un changement de sexe, mais... Je l'ai pas revu récemment, mais... Non, mais c'est ça, c'est weird. C'est une affaire un peu ça, mais là, lui, il dit, je suis le meilleur parce que moi, j'aime ça me déguiser en femme. Puis là, finalement, tu fais, ah, OK, c'était vrai. Là, c'était vrai qu'il s'habillait en femme. mais c'est ça, en tout cas, puis il réussit à la fin un film à cause de tout ça. C'est quand même sympathique, mais c'est ça. À un moment donné, je perdais un peu l'intérêt parce que j'étais comme, OK, comme... Il y a des moments à le fun, tu sais, de son interaction, justement, avec... Bela Lugosi. Bela Lugosi. Il se reconnaissait dans la... Parce que lui, c'était plus avec Vincent Price, la relation réalisateur-acteur ou idole. Oui, un idole. Alors que Bela Lugosi, c'est lui qui a fait dans les premiers Dracula. Peut-être pas le premier, mais le plus emblématique. Oui, dans les années des Monster Movies, justement. Exactement. Qui a travaillé avec Ed Wood. Donc, je pense qu'il se reconnaissait dans cette relation-là. Il y a Bill Murray dans le film. Oui. C'est funné. Oui, c'est sympathique, c'est ça. C'est sympathique comme film, mais pour moi, c'était sans plus. Non, c'est le fun. Mais j'aurais resserré un peu. Mais tu sais, moi, j'aurais resserré tous les films. Oui, c'est ça. Oui, il y a bien des films à resserrer. J'ai tendance à aller trop long. On peut quand même dire quelques mots sur Nightmare Before Christmas. Oui, on peut. L'affaire, c'est que c'est ça. Il ne l'a pas réalisé parce que il est occupé avec Batman Returns. Ça reste quand même que c'est son idée. Je voulais dire ça aussi au début, c'est qu'il n'est pas crédité sur aucun scénario, Burton, mais ça vient quand même tout de sa tête. Lui, il dessine, même pour les live action, il dessine, mettons, le pingouin. Il dessine, puis il fait, je veux que ça ressemble à ça. une bagne de Vito, met des prothèses, ça ressemble pareil comme le dessin. Il y a des limites que tu peux faire en live action, c'est pour ça que quand il est arrivé dans l'animation, ça n'a plus de fin, puis les bonhommes ultra minces, puis super grands, whatever. Ça reste que Jack, c'est sa création, c'est lui qui l'a dessiné. qu'il a dessiné, il est souvent accrédité comme story puis characters. Après ça, il va engager un writer, un scénariste que lui, il est spécialisé, puis il va broder autour de ce que Burton a mis sur papier. Ça a été pas mal ça toute sa carrière avec Aline Agnum. Ça datait quand même longtemps. Bon, tu parlais avec Henry Selick qui se sont connus à Disney. Quand même à l'université, ça c'est ça. Oui, c'est ça, à l'université. C'est lui qui a réalisé le film. En même temps, lui, il est plus spécialisé en stop motion aussi. Oui, c'est ça. Burton en faisait, il est très jeune, mais je pense que il faut quand même que tu sois patient, il faut que tu sois bon là-dedans, puis c'est long. Seigneur, moi c'est sûr, je fous mon poing dans le mur à la fin de la journée. J'aurais vraiment la patience de faire ça non plus. Fait que tu sais, c'était trop long, je pense qu'il a laissé, mais il est producteur, puis le film a été renommé Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ça a été vraiment étiqueté. C'est pour ça que dans l'univers collectif, on pense que c'est lui qui l'a réalisé, mais en même temps, c'est tout conne. Oui, c'est ça. Il n'était juste pas là pour le moment de l'assemblée, mais il a mis toutes les clés de la patente, puis le look, en fait, le look, Tim Burton, mais ça, Nightmare l'avait proposé, je pense, à Disney. Oui, oui, oui. Back in the days, quand il était jeune là-bas, puis c'est ça, Disney était juste comme, de quoi tu parles? Oui, c'est ça. Ton affaire. Puis là, c'est ça, il ne comprenait pas son univers, c'est trop de l'eau, trop, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Puis finalement, ça a tourné en comédie musicale aussi, à la base, je pense que c'était pas ça le but. Puis c'est Danny Elfman qui chante toutes les tunes, qui compose tout. Je pense que ça a été très prenant, ça fait sûrement qu'il y a eu un moment donné des mésententes. Je pense que ça a été long. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que ça a sorti après. Ça a sorti en 93, mais ça devait faire un bout. Ça devait faire un bout parce que s'il était sur Batman, ça veut dire qu'il y a pas, ça devait être en même temps ou il y a quelque chose puis ça a juste sorti après. Parce que l'affaire aussi qui est drôle, tu sais, quand je parlais des easter eggs, de trucs, quand c'est au début, il y a un doute qu'il va avoir Jack, je ne sais pas trop, il amène, voici le plan pour la prochaine Halloween. Il y a le logo de Batman puis il y a un chat. Ah ouais? Tu sais, puis il y avait comme quelque chose de, ah genre, c'est comme s'il annonçait le prochain Batman, mais ça a sorti après, c'était comme bizarre. Ou je ne sais pas si c'était comme un plan, parce qu'il y avait un plan pour un Batman 3 finalement qui n'a jamais trop été. Je ne sais pas si tu parles de ceux de Joel Schumacher, mais... Non, mais Burton, au début, ça a rayé rapidement, ils ont déraillé à patente, mais je pense que quand ils ont fait on va faire un 2, je pense qu'il y avait déjà l'idée, on va faire un 3, peut-être qu'il calait même parce qu'il y avait, il me semble que c'est ça, il y a le chat puis il y avait autre chose aussi. Comme un autre vilain. C'était comme, c'était pas pingouin, fait que peut-être qu'il y avait, ouais, c'est peut-être ça, peut-être qu'il calait un futur Batman qui n'aurait jamais eu lieu. Qui n'aurait jamais eu lieu. Écoute, Mars Attaque en 96, moi j'étais bien n'existe de le voir la première fois parce que tu sais, je ne l'avais jamais vu jeune puis j'ai tellement entendu parler et je sais que ça n'allait pas être un chef-d'oeuvre ce que j'allais voir. Ça allait être très imparfait mais avec un casting A+. Saint Soda, ouais. Non, il y a du monde là-dedans. Il y a beaucoup trop de monde là-dedans mais moi je l'avais vu à l'époque, j'avais 11 ans puis je n'avais pas tant mon souvenir était meilleur je pense qu'en le revoyant mais l'affaire c'est qu'en revoyant le film, oui, mais en le revoyant je pense, je ne sais pas c'est désastre mais tu sens qu'il y a quelque chose je pense qu'il n'y a pas eu pleinement de contrôle puis en lisant un peu sur le truc Burton voulait faire du stop motion pour tout oui, toute l'animation puis il a été forcé d'aller vers le CGI parce que lui, les martiens, il voulait que ce soit de l'animation et en fait, il voulait faire un espèce d'hommage à Jason and the Argonauts un vieux film ah ok au lieu que c'est une affaire plus de pas de juste vikings dans la tête mais ce n'est pas des vikings pantoutes c'est plus des grecs mais ils se battent contre des des squelettes en animation en stop motion puis je pense qu'il voulait refaire ça un peu évidemment, il y a un gros mot d'Edward évidemment il venait de le faire en plus c'est un hommage là aussi je pense que c'est ça l'affaire c'est qu'il voulait faire un film cheesy entre guillemets un peu il va faire son plan B from outer space mais que là en plus la prod est rentrée là-dedans ils ont déroyé un peu ses idées parce que je pense s'il avait fait vraiment pleinement stop motion comme quand tu parlais de Betelgeuse stop motion semblait ça faisait off mais je pense qu'il voulait complètement être off parce que là en plus c'est que ça a sorti une couple de mois après Independence Day c'est sûr que là le monde était juste qu'est-ce que vous faites là comme on vient d'avoir les aliens les affaires super la CGI super bien faite avec tous les bilans c'est comme la grosse tête verte puis comme des petits lat guns laser cheap puis c'est genre comme mais c'est ça je pense c'est ça qu'il voulait faire je pense qu'il n'a juste pas eu les règnes sur le projet pour vraiment se rendre à le faire comme il voulait je pense que ça avait été plus cheesy plus assumé c'est tout crush un anti Independence Day je pense que ça aurait marché mais là il essaie une autre affaire d'invasion mais ça ne cotera pas si Independence Day si tu veux faire si tu veux jouer cette game-là de marketing pour vrai j'ai eu du fun mais la deuxième moitié du film c'est comme un fouillis c'est comme un chaos tout dans la même scène c'est comme super répétitif tu décroches tellement il y a de quoi qui est comme vraiment absurde de voir Nicholson qui est président des États-Unis puis là Pierce Brosnan la tête coupée puis avec des tellement weird là c'est weird mais c'est comme parce que c'est c'est vrai il y a aussi un hommage à Kubrick avec un peu le War Room de Dr. Strange Love est-ce qu'on pitch la bombe nucléaire aux Aliens puis le fait que Jack Nicholson joue deux rôles oui c'est vrai à crime j'avais pas pensé à ça c'est ça parce que là on s'est dit c'est tout son frère jumeau ça m'a pris du temps ben non ça m'a pris deux scènes avant que c'était lui la prothèse donnée je l'avais pas vue la prothèse donnée un chapeau de cow-boy des grosses lunettes puis t'as pas un personnage important en plus vraiment il y a plein des personnages qui servent à rien là-dedans ouais mais lui particulièrement ouais parce que en plus ce qui déroute c'est que tu te dis ah ben c'est-tu le frère jumeau du président qui est comme un promoteur à Vegas puis finalement il meurt puis c'est comme ça servait à pas grand chose cet arc-là autre qu'il faisait un building au thème Alien puis là il était ah ça tombe bien puis là on se fait envahir puis tout ça puis finalement ça crash ça crash fait que ouais en tout cas c'est très étrange comme film après ça Sleepy Hollow moi je l'ai vu jeune parce que je l'avais vu dans ma classe en anglais au secondaire c'était comme on l'avait vu puis il fait un travail là-dessus pour vrai un travail j'avais été un peu marqué par certaines images le truc le démon sans tête puis c'était moins bon quand je l'ai revu mais c'est le fun parce que c'est très là à fond c'est un film historique en plus dans le glauque dans le gothique dans le télé mais c'est pas c'est une histoire c'est une nouvelle ouais comme une nouvelle mais un vieux conte qui traîne du 18e siècle qui a rattrapé lui aussi je l'ai vu au cinéma moi j'avais bien trippé là-dessus il y avait quelque chose oui oui exactement pour quand tu es jeune je pense que c'est avec le recul ça a moins cliqué mais c'est quand même bien fait puis l'imagerie est forte l'arbre puis tout oui mais puis ça c'est un truc qu'on n'a peut-être pas encore parlé puis ce que j'ai noté rapidement je l'ai noté ici il y a quelque chose de magique dans ses films de la tu sais il fait des contes il y a quelque chose de fun qui se passe il insuffle quelque chose de nous raconter une histoire nous sortir de notre pas notre zone de confort mais nous amener ailleurs d'amener un nouvel univers de faire des trucs puis juste pour ça je trouve il y a comme un j'ai un respect pour ça puis pour ça que des fois tu fais Beetlejuice souvent des fois d'une scène à l'autre ça passe un peu rough c'est pas clair la patente mais tu acceptes parce que tu te fais amener dans quelque chose il essaie un univers il y a quelque chose de ça qui est intéressant puis qui va nous amener à Big Fish mais Sleepy Hollow je ne l'ai pas réécouté récemment pour ça mais c'est un qui m'avait à l'époque vraiment marqué puis je pense qu'il y a un peu ça j'ai peur de le réécouter je veux garder ce souvenir-là que tout est magique je me rappelle de triper puis de te rendre compte que c'était quoi le cavalier sans tête il y a comme une vraie raison de tuer je ne développerai pas trop si vous ne l'avez pas vu mais tu sais ce n'est pas random puis c'est vraiment expliqué peut-être trop un moment donné à la fin mais il y a de quoi qui est original c'est pas c'est un autre monstre ce n'est pas un vampire ce n'est pas un zombie c'est pas c'est une autre affaire qui tire la légende qui est le fun si on continue chronologiquement là c'est Planet of the Apes bon on peut on peut passer non non mais sinon Big Fish en 2003 moi c'est mon préféré c'est-tu son dernier bon écoute je dirais peut-être oui c'est-ce qu'après ça je te dirais que j'ai rien écouté ben j'ai rien écouté c'est pas vrai j'avais vu Alice au cinéma j'avais été voir Alice au cinéma je suis comme oh taf mais je pense que j'avais beaucoup d'espoir que je sais pas ouais ouais mais c'est ouais c'est pas tout des ratages après mais ça devient moins intéressant moins personnel on dirait je pense que c'est moins renouvelé puis il y a aussi il est rentré vraiment à pieds joints dans le CGI là aussi puis c'est peut-être normal aussi c'est normal en 2000 dans les années 2010 de quitter ça qui fait quelque chose qui fait peut-être archaïque un peu mais c'est aussi qu'en allant dans le CGI il perd un peu de son originalité ou de ce qui le distinguait des autres dans le fantastique ça peut ressembler tu sais tu arrives mettons dans Alice in Wonderland t'as un dragon mais ça ressemble à n'importe quel autre film avec un dragon au final c'est moins la touche Burton est diluée il est devenu comme le working man de Disney il est devenu sur la liste parce que c'était-tu je pense que c'était les premiers quand ils ont voulu refaire tous les live actions de tous leurs films Alice c'est pas mal le premier je pense qu'ils ont justement pris Burton pour faire ok on va repartir on va repartir l'univers des live actions de nos films c'est sûr que ça marche avec Alice oui quand même son univers mais après ça je sais comment on dirait que c'était plus on dirait que c'était plus pour enfants il y en a qui n'étaient pas pour enfants là-dedans mais on dirait que là il en sortait de plus en plus puis là je suis ah ok mais ça c'est pas pour moi c'est pas pour moi puis là j'ai perdu un peu l'intérêt c'est moins des histoires originales j'ai les films sous les yeux mais tu sais Sweeney Todd ça existait déjà Dark Shadows c'est inspiré d'une série télé des années 60 on a Big Ice c'est un biopic Miss Peregrine's Home for Peculiar Children aussi c'est un livre un roman Charlie La Chocolatrie évidemment Roald Dahl un conte très connu qui avait déjà été fait au cinéma en 71 fait que c'est ça c'est plus des c'est exact il prend des trucs qui existaient des commandes je sais pas je sais pas ce qui se passe dans sa tête mais c'est correct mais on dirait que j'ai fait exprès pour faire ça pour éliminer tout et Frenay avec Big Fish en fait toi tu avais-tu vu à l'époque quand c'est sorti 2003 non j'ai pas vu ça au cinéma t'étais trop jeune ben je l'ai vu ben non non clairement pas mais c'est pas vu au cinéma mais je l'ai peut-être je l'ai vu quand même je pense que j'étais quasiment adulte quand je l'ai vu je l'ai vu peut-être je sais pas fin des années 2000 donc 5-6-7 ans après mais tu sais c'est ça on disait le film tu sais on disait qu'Edward c'était peut-être son film le plus personnel mais en fait Big Fish c'est peut-être son plus personnel en tout cas son plus émotif oui émotif de raison puis tu sais ça c'était tout on dirait que dans ces années-là il faudrait recenser mais il me semble 2003 début 2000 il y avait énormément de films de pères malades mourants qui ont eu une relation trop avec un fils on dirait que c'est toute la génération on a eu des pères qui étaient plus vieux mettons qui ont grandi dans les années 50 qui étaient des pères qui nous parlaient pas beaucoup je te dis tout en même temps c'est vrai que Green Mile il y a ça l'histoire est racontée par un vieux ou une vieille en tout cas un couple tu as quoi d'autre aussi il me semble j'en avais un autre en tête Benjamin Button c'est raconté par tu as un back and forth entre le présent puis le passé puis le présent étant souvent au chevet d'une personne moureuse c'est très intéressant il y avait quelque chose dans cette année-là je pense il y avait tout besoin d'accélériser le fait qu'ils ont eu des relations troubles une passation de génération pour ceux qui n'ont pas vu Big Fish je pense que c'est son plus émotif celui qui m'a peut-être le plus touché émotivement en le réécoutant il y a peut-être des trucs que tu vois c'est limite au niveau technicien de la caméra mettons parce qu'il y a quand même je pense que c'est son film qui a plus tassé son style même si c'est là il y a des touches il y a des affaires mais c'est vrai mais c'est moins up front c'est vraiment plus sur la quête en fait c'est ça c'est un père qui est mourant et on a tout le temps sa vie en flashback parce que lui il a passé sa vie à raconter des histoires mais des histoires abracadabrantes qui sont arrivées peu importe toute l'histoire tout le film en fait c'est ça c'est qu'on revoit le père quand il était jeune joué par Ewan McGregor qui rencontre un géant de 12 pieds je ne sais pas combien qui mesure il est ici à moi il travaille dans un cirque il va dans l'armée il trouve un village perdu dans la forêt après avoir marché quasiment pieds nus mais c'est ça le moment quand il est dans la forêt là on sent le Burton on le retrouve les lignes les trucs très arrondis les trucs un peu courbés mais je trouve c'est son plus beau puis la magie il y a une magie là-dedans il y a une beauté de juste la raconter des histoires puis des trucs qui sont on le sait qu'il n'est pas arrivé au père évidemment mais il veut transmettre quelque chose de beau et puis tu as le fils qui est très fâché de tout ça parce qu'il a passé sa vie à dire il dit que toute ma vie je n'ai pas connu son père je n'ai pas vraiment connu mon père parce qu'il m'a juste compté des histoires des faussetés des affaires en tout cas mais je trouve que c'est un beau film dans l'ensemble il y a quelques trucs peut-être un peu cheese petite affaire c'est le fun quand on est dans l'univers quand on voit Ewan McGregor des fois il y a un peu trop du Albert Finney il est bon avec Marion Cotillard des fois c'est comme j'ai le goût je vais retourner dans l'histoire le présent m'intéresse moins mais moi c'est le genre de fantastique que j'aime c'est peut-être un style de fantastique que je n'aime pas tant c'est le dragon des affaires intenses mais juste prendre la réalité puis la distorsionner ou l'exagérer puis c'est sûr c'est impossible on est dans le fantasy mais ça j'aime ça c'est juste que là je peux aller moi non c'est vraiment un beau film c'est Spielberg qui était attaché au projet au début c'est quand même pas surprenant non plus parce que ça aurait pu fêter il y a le cheese de Spielberg c'est un peu violent parce qu'on est un peu c'est pas pareil mais il y a un peu un peu comme un catch me if you can là-dedans ou même Forrest Gump de raconter des trucs quelqu'un qui a eu plein de vie un peu de ça je vois ce que Spielberg aurait pu faire avec ça mais c'est bon que ça soit avec Burton je pense que c'est plus naturel plus naturel parce que justement il pouvait péter le côté quand c'est dans la réalité c'est extrêmement pas drable mais plus clean mais quand il rentre là on rentre un peu plus dans son univers avec les clowns les personnages weird qui peuplent ce truc-là mais moi je me rappelle avoir vu au cinéma et avoir pleuré à chaudes larmes en l'écoutant là ça a moins pogné peut-être que la chute je m'en attendais au cinéma je pense il y a quelque chose qui a été pris dans tout le temps dans cette magie-là puis quand ça finit en plus un autre truc un peu magique la scène finale est belle vraiment cool j'ai envie de ne pas spoiler c'est pour ça que je pensais aller le voir oui aller le voir puis écoute on avait dit qu'on finissait mais on a quand même oublié un film qui est vraiment bon puis en fait il y en a trop c'est pour ça qu'on a oublié Big Fish marque aussi sa première collaboration avec John August qui est comme un scénariste qu'il y a eu pendant plusieurs films puis le premier c'est Big Fish mais après ça il a fait Corpse Bride aussi la mariée cadavérique petit mot là-dessus quand même parce que je l'aime beaucoup ce film-là qui est un peu comédie musicale mais avec une histoire qui l'histoire n'ait pas été reprise mais tu sais mettons Coco plus récemment de jouer avec la mort mais de façon pas trop ténébreuse mais c'est drôle parce que moi c'est ça j'ai pas vu Corpse Bride mais c'est drôle que tu mentionnes Coco parce que j'ai lu Burton puis il est très il est je pense assez jeune il avait été introduit à l'idée la fête des morts mexicaines ça l'avait ça l'avait marqué étant jeune l'espèce de côté festif de la mort puis je pense ça c'est comme un truc qui est là tout le temps tu sais Beetlejuice avec ce côté-là puis ça se rend jusqu'à Corpse Bride l'espèce de on dédramatise la mort puis même Big Fish qui est comme qui parle de la mort d'un père mourant mais même si oui je veux dire c'est émotif d'une certaine façon mais c'est émotif par beauté de la chose et non par tristesse tu sais comme quand il finit Big Fish c'est parce que il est mort mais il relâche quelque chose de beau tu sais je pense que c'est ça qui l'a caractérisé puis un autre truc que je voulais juste mentionner pour faire une boucle aussi avec tu parlais de set design la création de décors la création de ces mondes le fait que c'est qui est vraiment sa vision est très forte parce qu'à travers sa carrière il a travaillé avec il a changé souvent de directeur photo de directeur artistique de directeur de peu importe il change son équipe et ça changeait pas grand chose au résultat final c'est fou hein c'est à quel point c'est précis ce qu'il veut et c'est ça sa force en fait tout à fait ouais vraiment donc on peut se laisser là-dessus oui sur des mots de sagesse allez revisiter le cinéma de Tim Burton vous allez retrouver votre coeur d'enfant ça vaut vraiment la peine ce qu'il a dit tout à fait il Sous-titrage ST' 501